Générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. A la une de l'actualité, les députés mettent à la pression sur le chef de l'État pour remanier son cabinet ministériel. Le député de Thomas Cic a dit accorder un délai de 72 heures au président de la République, Jovenel Moïse, pour passer de la parole aux actes. L'Organisation du Peuple en lutte, OPL, organise son sixième congrès national du 20 au 22 avril en cours à Jacques-Mêl et Marigaud. Dans le Sud-Est, ont annoncé les responsables du parti. L'ex-sénateur de l'OPL, Hervélt Chéry, en a profité pour apporter des clarifications sur son litige avec l'ex-premier ministre Jacques-Édouard Alexis, et a démissionné du comité de pilotage des États à Généraux pour contester sa présence. Selon M. Chéry, ce projet pourra permettre à tous les protagonistes de vider leur contentieux. Le ministre de la Défense se dit conscient de l'absence d'un jeune officier et d'une femme au sein du haut état-major des nouvelles forces armées d'Haïti. Toutefois, les normes ont été respectées dans le choix des six derniers officiers. C'est défendu Hervé Denis devant le Parlement. Le ministère de l'Environnement et les responsables de la coopération mexicaine en Haïti organisent à partir de ce mercredi quatre journées de formation autour de la sécurité hydrique à l'intention de plusieurs dizaines cadres du ministère. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez branchés sur la télé-pacifique. En général, mon parrain ne prendra l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJP. Et pourtant, l'agent d'assurance te doué nan bidje ou akoupe l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou li doué travese ou mouvé pa. Gade tout à koute ou. Ou awekouman gros problème konnotri sou moun sans attend. Mande d'ye pardon, sa karive ou tou. Une assurance doué, précaution pakapon. Les malérivé, les faux-en miflé à saison, a fait comme si y'o pas de gens mou konéon. Une assurance abritavé ou boule doué, continuez vivre la vie ou. Quittez ce coup cela, nan menou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le député de Thomasica, Francisca de la Cousse. a lancé un ultimatum de 72 heures au chef de l'État, Jovenel Moïse, pour remanier le gouvernement. Le parlementaire déclare que le président Jovenel Moïse a déjà donné son accord à ce projet. Il dit ne pas comprendre ce qui empêche le chef de l'État de passer de la parole aux actes à sa déclaration. Mais crois-le, Nancy Constance et de Francineus. Nous connaissons avant, il y a un annoncé remaniement. Effectivement, remaniement, le président a accepté pour que le remaniement soit fait parce que nous t'ai chité avec lui. Et moi-même fait partie de bloc majoritaire. Donc moi-même, ma pose tete ma question, est-ce que effectivement le président lui vle protège pour l'enlant? Pour l'enlant, ce premier ministre. Et moi-même dit, si le président te besoin protège pour l'enlant, m'en pense que le gouvernement a fait déjà. Et moi, parle avec le président, chandé de Bité, qui se honorable, Garibodo, et nous citatou nous même à PH, nous analyser la situation du pays. A chaque fois que nous faisons un séance de travail pour nous analyser le conjointe du pays, nous estimons que nous connaissons comme le député responsable qui sortira dans la matrice de la population. Nous parlons avec le président plusieurs fois. Nous ne savons pas si ce groupe qui est un groupe qui fait que nous faisons beaucoup de faire. Mais il n'y a pas d'accepter pour que nous ne devons pas régler absolument rien. Autre nouvelle, le sixième congrès national de l'Organisation du Peuple en lutte au PL se tiendra du 20 au 22 avril en cours dans la commune de Jacmel et Marigaud dans le département du Sud-Est. Ce sera l'occasion de renouveler les membres du comité exécutif du parti après ce mandat de trois ans. a fait savoir l'un des responsables, Ronald Dizorm. Les prochains dirigeants vont s'atteler à la tâche pour donner une nouvelle orientation au parti. J'espère, M. Dizorm, c'est l'éclaration au micro de Jaël Fauristal et de Francineus. Nous avons eu un congrès qui est fait au niveau des sections, au niveau des communes et au niveau des départements. Le travail a commencé bien avant l'année 2018. Anc'on gêne, nous prallons gêne, kap ouvre Jacmel, vendredi 20 à 4 h de l'apremidi, nous prallons gêne 800 delege, kap venni, kap sotir nan tout kwen paysan, et kap sotir tou nan al-exterieur, pask'on fèt ao PL gêne de représentasyon Etats-Unis, France. Donc, yon même tout, yon a voué délégué tout qui était déjà désié. Et déjà, nous avons liste qui constitué. Et chaque délégué sa yon pralé avec toute liberté que yon a gagné. Discuté, choisi, bay orientation que yon même, suivant ça, yon observe dans la région Lakayo, dans la zone Lakayo. Suivant l'observation qu'il fait après trois années qui passées sous l'administration et qui était gagné. Yon même tout, yon pralé bain moupa, pour faire en sorte que yon peut yon capable de renouveler toute structure que yon a gagné. Donc, yon pralé bain élection dans le niveau structure national. Déjà, yon a une commission électorale qui travaille, yon a un règlement électoral qui paré. Et ce règlement ça, suivant statut padiens, yon pralé appliqué. Yon pralé bain synthèse pour que OPL pralé présente à la nation nouvelle orientation éventuellement. Chois que yon fait de comment yon a un pays qui direction, yon a un pays qui prend. Tout ça, yon pralé discuter dans le niveau sixième congrès national. L'ancien sénateur de l'OPL, Hirvelt Chéry, a apporté mercredi des précisions sur son différent avec l'ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis qui a décidé d'abandonner le comité de pilotage des États généraux de la nation à raison de sa présence. Monsieur Chéry a indiqué n'avoir pas indexé, monsieur Alexis, dans le dossier de la disparition des cochons créoles, mais a admis avoir adressé une correspondance à toutes les juridictions du pays pour faire la lumière sur des crimes de toutes sortes perpétrés sous leur sien. Et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Ils deviennent avec toutes les responsables pour nous. Autre nouvelle, la Commission défense et forces armées du Sénat de la République a rencontré mercredi le ministre de la Défense Hervé Demi sur le choix des six officiers du haut état-major des nouvelles forces armées d'Haïti, présentés en mars dernier par le président Jovenel Moïse. Selon le président de la dite commission, Jean-Marie Ralfa-Fittière, la moyenne disponible pour assurer la remobilisation de l'armée et la confusion créée par la présence de certains individus en triï qui se font passer pour des militaires, ont également alimenté la discussion. Cette déclaration a mis au courant de Nancy Constant et de Francineus. Nous avons parlé de la façon dont l'état-major est nommé, nous connaissons une critique sur tout ce qui est venu et de manière répétitive, sauf qu'un état-major qui soit presque de même promotion que l'état-major intergénérationnel. Ça nous est dit là-dedans, nous-mêmes tous nous soucieux de l'idée que l'état-major a été reflété un petit peu, beaucoup plus de générations, et ni d'un autre côté aussi, avec l'arrivée maintenant des femmes que nous prenons dans l'armée, nous avons peut-être même une dame au sein de l'état-major. Mais, malheureusement, nous faisons comprendre que l'armée depuis 23 ans est enveilleuse, donc il y a plusieurs membres d'état-major qui sont capables de faire partie de l'état-major. Soit qu'ils n'ont pas encore disponibles, d'autres membres qui sont plus jeunes et plus directement pour des questions intergénérationnelles, malheureusement dans l'armée, qui sont encore très éranchisées de ce côté-là, ne font pas avoir l'âge comme officier supérieur pour être capable de faire partie de l'état-major, tout en espérant qu'il y a un très valable, qu'il y a un processus rapide qui va permettre d'atteindre le niveau de ça. Et de même que pour les femmes aussi, c'est la même remarque-là que nous sommes capables d'être pour ça. Autre nouvelle, le ministère de l'Environnement et les responsables de la coopération mexicaine en Haïti ont procédé mercredi au lancement de quatre journées de formation autour de la sécurité hydrique à l'intention de plusieurs dizaines cadres du ministère, amélioration de la productivité des sols et de la protection des eaux superficielles et de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture et vermicompostage. Le thème de cette activité qui se déroule dans plusieurs villes du pays. Le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon-Georges, a indiqué que cette activité facilitera la gestion des résidus solides qui nuisent à l'environnement physique du pays. J'ai l'insigne honneur de vous recevoir dans cette enceinte, dans le cadre de la coopération intergouvernementale entre Haïti et le Mexique, à un atelier de formation théorico-pratique sur la question de la sécurité hydrique, plus particulièrement autour du thème amélioration de la productivité des sols et de la protection des eaux superficielles et de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture et du vermicompostage. Cet atelier vient à un moment où le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a mis sur pied un comité multisectoriel constitué des ministres de l'Environnement, de l'Agriculture, de travaux publics à travers la DINEPA pour doter le pays d'un plan hydraulique et d'assainissement national. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, comment la thématique est très importante pour notre ministère, voire le pays. Selon le Forum mondial de l'eau, la sécurité hydrique dans les ménages et au niveau de notre planète sous-entend que chaque personne ait accès à une eau saine en quantité suffisante et à un prix abordable qui augmente sa chance de mener une vie propre, saine et productive en veillant à protéger la vie au noir naturel. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester bloqué sur la télévision pacifique, la chaîne 54 pour la suite de la programmation.